Bonjour, ici Jean-François Lézé, chef du Parti québécois. Bonjour, ici François Roberge, président du Parti québécois de Gouin. Et aujourd'hui, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Jean-François. Comme vous le savez, dans la circonscription de Gouin, la députée Françoise David s'est retirée. Il y aura une partielle. C'est un comté que le Parti québécois détenait assez longtemps, André Boisclair, Nicolas Girard. Depuis 2012, c'était Québec solidaire. Et là, on a eu une décision à prendre. Est-ce que pour cette partielle, qui va avoir lieu à peu près un an avant l'élection générale d'octobre 2018, on devrait avoir un candidat? Si la situation était normale, on dirait oui. Mais la situation est particulière parce qu'on a décidé que notre stratégie, notre principal objectif, c'est qu'en 2018, on veut chasser les libéraux. Puis en 2022, on veut avoir le mandat de réaliser l'indépendance. Et pour ça, il faut additionner. Alors, il faut additionner sur notre centre droit, aller chercher des électeurs de la CAQ. On parle beaucoup de nationalisme économique, des PME. Et puis on va avoir des candidats qui vont représenter ce courant-là, comme on en a eu très longtemps dans le Parti québécois. Mais sur la gauche, il y a une partie de la gauche maintenant qui est dans un autre parti démocratique, qui s'appelle Québec solidaire, et qui est là pour rester. Alors, on s'est dit, avec l'exécutif de Gouin, avec l'exécutif national, avec les présidents régionaux du Parti québécois, que si on voulait additionner nos voix l'an prochain à l'élection générale, ce n'était pas une bonne idée de tous se battre les uns contre les autres. Donc, tous les militants de QS de Montréal, tous les militants du PQ de Montréal, d'aller se battre dans Gouin, dans cette circonscription-là. Et de dire plutôt, écoutez, si on veut additionner nos forces l'an prochain, admettons que Gouin, c'est maintenant un comté QS, et les comtés du Parti québécois, ce sont des comtés du Parti québécois, et additionnons nos forces militantes en 2018 pour battre les libéraux. Et en un sens, c'est aussi de dire, bien, Gouin sera un genre de laboratoire de la convergence. Les gens du Parti québécois qui voudront aider le candidat de QS, notamment si c'est Gabriel Nadeau-Dubois, pourront le faire. Et puis, cette victoire-là, ça sera une victoire commune. Alors, c'est la décision que l'exécutif du Parti québécois a prise vendredi soir à l'unanimité, et on en a discuté avec l'exécutif de Gouin ce matin. Et voilà, et on en est venu à la même conclusion. Il faut converger dans Gouin, il faut se préparer en 2018 pour battre Philippe Couillard, et ça commence dans Gouin ce printemps. Il faut converger nos forces, et on est sur le chemin des victoires. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada